Mais est-ce que tu n'as pas aussi tombé dans le piège de l'excès de confiance, de te dire si j'ai pu faire Tyson, si j'ai pu faire tout le monde ? Non, 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 ça déjà, ça c'est la première erreur où il ne faut pas faire l'excès de confiance après un combat de boxe, c'est quand même le champion, face au champion du monde, champion olympique, tout, 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 excès de confiance, pourquoi ? Moi je pars dans chacun de ces combats, dans chaque de ces combats en tant que tocard, je suis défavorisé sur la liste, même sur ma propre liste, je comprends la logique qu'il y a en avant, c'est un terrain hostile, c'est un nouveau terrain pour moi, je ne pense pas qu'après un combat je suis devenu expert de boxe anglaise, non, il n'y a pas eu excès de confiance, et d'ailleurs même s'il y avait excès de confiance, au moins j'aurais voulu exprimer et ressentir que bon, peut-être j'ai eu tort d'être trop confiant, mais le truc c'est que je n'ai jamais ressenti, je suis arrivé à la salle, je suis arrivé au vestiaire 4h30 avant le combat, en fait ils m'ont fait venir 4h30 avant le combat, c'est trop, c'est pas assez ? C'est trop, ok c'est trop, puisque Joshua il arrive au moins deux heures après moi, pourtant on allait combattre l'homme, ouais, et rester au vestiaire à ne rien faire, déjà une journée qui est très longue, on se retrouve là à deux heures du matin à attendre, on est là depuis plus de 23, depuis 23 mois, c'est important, et ça sont des stratégies que, je me rappelle en semaine il y avait mon coach qui se plaignait de ça, où on devait arriver et attendre beaucoup plus longtemps avant que Joshua n'arrive, ou avant que l'événement ne commence, et bon, moi j'ai essayé de lui calmer, mais ce jour-là c'était flagrant, ça déjà c'était le premier aspect, le deuxième. C'était connu à l'avance déjà ça, ce programme-là ? On nous envoie le programme, par email, je reçois le programme, on a l'estimation de temps de combat, de l'heure de combat, qui est à peu près 1 minute 30, 1 heure, on nous envoie le programme, on dit, ok, pick up time, donc la voiture te récupère à 22h30, nous sommes quittés de l'hôtel à 22h30, et ça nous a pris 15 à 20 minutes pour arriver à l'arène. Mais est-ce qu'à ce moment-là tu sais déjà qu'Anthony Joshua va venir deux heures après ? Non, surtout pas, puisque même quand on arrive, et on nous fait comprendre que nous on combat vers 1h45, et on s'est dit, mais c'est tard, par rapport à ce qui était prévu, a été exprimé à la base, et c'est vers 1h qu'on nous dit, Joshua est en train d'arriver, dit mais, oh, qu'est-ce qui se passe ? Bon, après, c'est un monde qui est nouveau pour moi, ce sont des petites techniques comme ça qui sont très fréquents dans la bourse anglaise, parce qu'éventuellement, les promoteurs de cet événement, ceux que les Saoudiens avaient pris pour coordonner cet événement, c'était effectivement Eddie Hearn, qui est le promoteur d'Anthony Joshua, et Frank Warren, qui est le propriétaire de Queensberry. Donc, voilà les deux promoteurs. Du combat. Voilà. Donc, je suis un outsider. Oui. Voilà, je suis un outsider. Tous ces programmes arrivent, chez moi, je reçois tout, on m'informe de tout. Je n'ai pas, même si j'étais en coproduction, mais je ne suis pas impliqué dans la gestion, ou dans le programme, ou dans quoi que ce soit, du moins, mon équipe n'est pas impliquée. Et je subis les choses. Donc, je sais que la première fois, pour le combat de Tyson Fury, il y avait eu pas mal de trucs comme ça, mais pas trop grave, parce que, je me rappelle, on a fait quelques réclamations, où on a demandé à avoir peut-être des intervenants à certains niveaux, ou du moins quelqu'un qui allait surveiller certaines choses, tu vois. Mais je pense que, cette fois-ci, après le combat de Tyson Fury, il était quand même question de me... quand même de créer des englements, des endroits, des zones d'ombre où je ne pouvais pas voir de ma position. Est-ce que tu penses que l'industrie de la boxe avait très mal pris ton combat face à Tyson Fury ? Très mal. Et j'ai toujours pensé ça, puisque c'était flagrant. Ça avait été... On a tous vu les réactions, les gens qui mettaient en cause la crédibilité de la boxe, après le combat de Tyson Fury. Et on était tous conscients qu'ils allaient vouloir redorer les images. Mais, à quelle façon ? Moi, je me... Et on savait tout ça, parce que même la semaine du combat, il y a des journalistes qui me posaient des questions à savoir. Mais ça ne te dérange pas qu'on veut que... Tel veut que Joshua gagne pour qu'il combatte Fury, finalement. Je me dis, mais ça ne me dérange pas. À partir du moment où je peux entrer dans le ring et combattre Joshua, nous serons tous les deux dans le ring et il n'y aura que nous deux pour combattre. Si j'ai cette opportunité, je combats. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'entrer dans ce ring et donner le maximum de moi. Ce qui, malheureusement, fut un sentiment qui a été, selon moi, où je n'ai pas pu exprimer. Ok. Si tu te rappelles bien, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était à Abidjan. Je t'avais posé la question à l'époque de... Tu ne parles que de Tyson Fury. Pourquoi tu ne t'ouvres pas à un combat avec Anthony Joshua d'Otbox ? Et tu disais à l'époque que, pour le moment, ta priorité, ce sera un retour avec Tyson Fury. Qu'est-ce qui a fait le changement pour que tu te retrouves, non pas avec un retour à Tyson Fury, mais un match avec Joshua ? Non, c'était une proposition. Déjà le 23 décembre, quand Joshua combat en Arabie Saoudite, après sa victoire, je mets un tweet où je parle de son combat, félicitations et tout. Et après, en me réveillant, après je vais me coucher. Je me réveille le matin, j'ai des appels, des messages manqués, parce que je dois toujours avoir le téléphone sur le silencieux. Et je rappelle, on me propose le combat de Joshua. Ah, ok, d'accord. Donc j'accepte ce combat. Mais toujours est-il que l'histoire de Tyson Fury, tu vois, avant de combattre Tyson Fury, ça faisait peut-être quatre ans qu'on s'est titillé. Oui, c'est vrai. Même sur les réseaux sociaux. Joshua, par contre, c'est quelqu'un de réservé. On ne s'est jamais dit un mot, tu vois, il n'y a rien qui anime cette rivalité-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec Tyson Fury, il y a toujours une revanche qui est dans l'air ? Oui, je pense qu'il y a cette possibilité, parce qu'après le combat, ils m'ont fait comprendre que c'était une option, ce que j'espère bien. Oui, je pense que ça, ça reste toujours d'actualité. Alors, là, c'était le retour avec Fury et avec Joshua. Non, Joshua n'avait jamais... Depuis le début, Joshua n'avait jamais été mentionné pour un éventuel de combat. Ok. Si tu avais gagné, ça n'allait pas être la même chose, il allait vouloir une revanche. Oui, mais qu'à cela ne tienne, ça n'était pas inscrit dans le contrat. Ah, avec Fury, c'était clairement... Oui, il y a des clauses quand même qui laissent entendre qu'il y a cette possibilité. D'aller vers un combat. À la fin de ton combat, Tyson Fury a plutôt été, je trouve, élogieux à ton endroit, vu que d'habitude, vous vous titillez, on s'attendait à ce qu'il... Tu sais, quand tu as un adversaire qui est au sol, tu peux, je ne sais pas moi, l'écraser. Mais il a plutôt dit qu'il ne fallait pas que tu quittes le monde de la boxe, parce que tu avais encore beaucoup de choses à proposer, et que tu avais par contre commis quelques erreurs de débutant pendant le combat, parce que tu n'as pas l'habitude de beaucoup boxer. Ouais, bon. Après, je pense que... Est-ce que c'est de la politique qui l'a dit ça comme ça, mais... Tyson Fury ? Oui. Non, je ne pense pas. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes tous très professionnels, et que quand il s'agit, on se comprend très bien. Même si parfois on va un peu se titiller pour animer la rivalité, on se respecte tous, parce qu'on sait le travail qu'on consent, qu'on consent l'un comme l'autre pour en arriver là. Et je pense quand même que Tyson Fury a beaucoup de respect pour moi. Il a plusieurs fois mentionné avoir eu l'admiration pour moi. Tu vois, on a tous nos challenges, on a eu tous nos difficultés, on a eu tous nos démons, on a combattu pour pouvoir arriver là. Alors, pour celui qui est passé par certaines épreuves, il comprend là où est passé l'autre pour en arriver là. Donc, même s'il y a une certaine rivalité, ça se respecte quand même, ça se salue, tu vois. Pareil pour Anthony Joshua, à la fin de ton combat, beaucoup de classes dans sa réponse. Il te donne beaucoup de mérite, il dit qu'il admet beaucoup ton parcours, que tu mérites d'être célébré. C'est très différent d'un Conan McGregor qui t'aurait insulté, qui aurait dit que tu es nul, ainsi de suite. Même Conan McGregor, après le combat, c'est un autre Conan McGregor. Avant le combat, il y a deux Conan McGregor, il y a celui d'avant et celui d'après. Celui d'après, surtout, quand on gagne un combat, il n'y a plus de pression, les choses sont détendues et on a tendance à révéler notre vrai nature qui est très souple, qui est très professionnel aussi. D'accord, ok. Tu as combattu ces deux géants de la boxe anglaise. Est-ce que tu es ouvert à un autre combat avec un autre géant de la boxe anglaise ? Oui, bien sûr. Moi, je suis convaincu que les choses ne se sont pas passées comme ça aurait pu se passer. Pas que je n'aurais pas pu perdre contre Jojoa, mais de la façon dont le combat se passait, comment je me suis senti ce jour, je suis convaincu que ça aurait pu mieux se passer. Tu vois, j'ai perdu le combat de Tyson Fury, soi-disant, mais je suis rentré, je n'avais aucun problème avec cette défaite, tu vois. Et si le combat d'Anthony Jojoa était passé, avait été proche ou similaire à ça, j'aurais été d'accord avec. Parce que moi, gagner, ce n'est pas d'avoir la victoire. Gagner, c'est de combat, c'est la combativité, tu vois. Le fait de tout donner, ça, pour moi, c'est gagner. Si je donne tout, et que même si au final, je n'obtiens pas la décision ou la faveur des juges, pour moi, j'ai gagné.